Alors est-ce qu'on attaque le premier ? On commence facile, si vous avez vu le teaser je pense que vous allez voir, vous l'avez retrouvé, vous avez tous bon à ça. Est-ce que je ramasse les copier à la fin ? Les saisies manuscrites doivent être faites de manière claire, lisible, indélébile et en noir. Mythe, réalité. Non parce qu'à l'époque les photocopies couleurs n'existaient pas forcément, et maintenant il y a des photocopies couleurs qui sont tellement balaises, franchement à part de mettre ta feuille comme ça à la lumière, tu ne sais limite pas si c'est l'origine. Et quand même, c'est une photocopie, enfin je veux dire. Et alors ? Ça ne change rien. Mais c'est ça le dogme, il faut écrire en bleu, c'est marqué dans les BPF, parce que de toute façon comme ça, si c'est une photocopie, ce sera en noir et donc on le verra. Ok. Bon, on a un 14-0 pour que c'est un mythe. Du coup, c'est faux. Alors c'est l'article 4.7. Donc les saisies manuscrites doivent être faites de manière claire, lisible et indélébile. Donc du coup, il y a les nouveaux frictions qui sont sorties, ça par contre, on n'a pas le droit. Les crayons de papier, forcément, on n'a pas le droit. Le blanco non plus. Le quatre couleurs, du coup, c'est choix libre. Vous pouvez choisir toutes les couleurs que vous voulez. Et clair et lisible quand même. C'est-à-dire qu'à la limite, il faut mieux écrire au rouge, mais écrire quelque chose qu'on comprend. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des écritures un peu compliquées. Mais en même temps, si on doit écrire des choses dans un dossier de lot, de la littérature ou des choses comme ça, c'est quand même peut-être qu'il y a un problème dans le dossier de lot, à part des commentaires. Logiquement, si c'est une croix, si c'est une signature ou un truc, c'est ça. Le problème, c'est toujours le commentaire, mais après, il y a aussi le problème des visas. Les visas. Les visas, quand tu as des visas qui sont écrits, ça fait une espèce de carré, une petite étoile. Parce que c'est des immédiats. Le qu'elle sait. Pas évident. Pas évident, quoi. Il y a tout ce machin aussi et comme quoi il faut avoir normalement en prod un registre avec tous les visas pour savoir celui-là correspond à qui. Parce que du coup, effectivement, ça évite après. Après, si on vise toujours pareil et que si on arrive à le retrouver, c'est facile, mais c'est ça. Après, j'ai quand même une petite question là-dessus parce que, ok, c'est pas écrit, il faut écrire en bleu. Mais il y a quand même des espèces de conventions qui se font dans les boîtes en disant, par exemple, je veux que... Oui. C'est une procédure. En disant la prod, elle écrira en bleu et puis la queue écrira en vert, j'en sais rien. Mais en même temps, la question se pose toujours de dire, ok, c'est peut-être une aide. Et dans ton dossier de l'eau, s'il y a quelqu'un qui l'écrit en vert, c'est censé être la queue. Mais imagine. C'est censé être la queue, mais c'est pareil. Pourquoi la queue l'écrit en vert ? Et c'est marqué où que la queue de la queue l'écrit en vert ? C'est la maîtresse, ça fait des corrections. On va juste faire ça dans une procédure. Après, j'ai dit, mais si je veux être sûr que ce soit la queue, il faut que mes crayons verts, mes stylos verts... Si j'ai une recours personnelle, vous me dites ce que vous en pensez, c'est... J'ai envie de dire, on s'en fout. Bleu ou noir, bon, le rouge et le vert, c'est pas forcément des meilleurs... Bah non, il faut les avoir. Ça fait corriger la dictée un peu. Mais du bleu, du noir... Du bleu noir, là, c'est ça. C'est parce que, écoute, t'as ton crayon, il est bleu noir, tant pis. Par contre, je ne sais pas si vous avez fait attention dans cette... Il y a quand même... Indélébile. Oui. Alors, indélébile, est-ce que vous avez en tête un exemple de truc qu'on utilise quasiment tout le temps, partout, et qui n'est pas indélébile ? Et ouais, François, t'as raison. Les tickets qu'on peut avoir en papier thermique ou en papier qui vont s'effacer dans le temps, un ticket de pesée, un ticket de je sais pas quoi, d'un cycle d'autoclave... D'ailleurs, avec RT2i, on pose une solution... C'est vrai. Ça y est, ils sont vendus. Ça y est, ils sont vendus. Non, disons, logiciel que tu viens connecter, balance de pesée, et qui va rebondir tes données sans passer par un ticket de pesée. Mais on fait quoi des tickets thermiques ? Alors, disons, c'est ça. Parce que du coup, ils sont plus indélébiles, mais je ne fais quoi ? Alors, du coup, il y a plusieurs trucs. Donc déjà, les tickets thermiques, je ne sais pas plus combien de temps vous utilisez, mais je les reporte sur un post-it. C'est écrit à côté. Non, mais il y a un truc intéressant à faire déjà, c'est d'aller voir parce que les dates... Enfin, les dates de garder vos dossiers de lot, ça, c'est codifié, c'est marqué dans les BPF. C'est la date de péremption du produit plus 1 ou 5 ans. Et du coup, vous pouvez aller voir un dossier qui a 5 ans déjà, aller voir au moins, jeter un oeil, dans les conditions de stockage de vos trucs. Est-ce qu'il reste quelque chose écrit ? Est-ce que déjà, c'est écrit ? Si c'est écrit, du coup, c'est déjà pas mal. Après, si ce n'est pas écrit, pour ceux qui ne sont pas écrits, le plus urgent, c'est d'arriver quand même à la conserver, cette donnée. Donc là, il y a les gens qui font les photocopies. Il y a battu de dossiers, François Cablet, on les photocopie. Ils font les photocopies. Et après, du coup, j'ai essayé de changer assez rapidement de méthode. Mais par contre, des méthodes d'impression. Mais ça, du coup, c'est pareil, ça fait cher, c'est chiant. Donc, c'est pas simple. Après, il y a des logiciels de l'électronique. En fait, ça, on fait du dossier de l'électronique. Mais on arrête les tickets. Du coup, le dossier de l'électronique, avant de le mettre en place, tu as intérêt à l'essence en place des photocopies. Non, c'est une chose. On aimerait bien des dossiers de l'électronique, mais on n'en parle pas le temps pour l'instant. Bon, là, justement, son dossier de l'eau, que vous avez cité, puisqu'on avait un peu la même approche. Ce n'est pas une solution miraculeuse. Il faut déjà simplifier les données avant de les mettre en place. Et puis, savoir ce qu'on veut faire. Et puis, le chemin, selon ce que l'on désire à la fin du dossier de l'électronique, le chemin peut être long. C'est clair. Il y a quoi d'autre chose ? Huitième Russell. Ah, merci, Joker. Depuis le début. Il est là depuis le début. C'est parmi d'autres fidèles. Avant de continuer vite fait, il y a un autre débat là-dessus aussi. Ce que tu disais, est-ce que les photocopies, c'est indélébile ? Du coup, c'est pareil pour tous les supports électroniques. Parce qu'au final, les supports électroniques, si jamais... Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, les encodages, etc. Bon, là, c'est plus pour des durées. Mais par exemple, pour les produits dérivés du sang, tu dois garder tes traces pendant 40 ans. C'est ça. Et du coup, 40 ans, ceux qui ont fait ça sur disquette, ben... Ça peut exister un vieil à taille pour aller lire une disquette. Mais alors ça, c'est compliqué. Tu photocopies la photocopie. Tous les cinq ans, tu ressors le dossier, tu apprimes tout et tu re-photocopies les photos. Il faut se poser la question. Enfin, c'est intéressant, mais je trouve... Enfin, ceux qui s'en sont à se poser ces questions-là, voilà. Mais moi, je trouve que c'est des questions qui ont le mérite d'être posées, quoi. C'est un peu étourdissant, hein. Comme... Les disquettes, comment je fais ? Est-ce qu'il faut trouver un CD et le CD... Et puis, machin... Regarde. Est-ce que vous vous rappelez quand on avait fait le live, Christophe, sur la validation informatique ? Ben oui. Vous avez balancé le screenshot de à quoi ressemblaient les mémoires de stockage. Il y a cinq ans en fonction des mémoires, c'est vrai ? Oui, oui. Et puis, dans 50 ans... Ça, c'est l'heure. Ouais, et puis même... Toi, tu as ta base de données qui est protégée par un mot de passe. Je sais pas, pour une raison. Ouais. Et nous, tu dis pas, c'est protégé dans le machin. Le mec se tire, meurt, ou j'en sais rien. Ben, du coup, toutes tes données, là... Ben... Ben... C'est chier ! Donc, voilà. Toutes ces données d'indélégibilité, en tout cas, c'est assez marrant.